Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire autour de l'espace européen des données de santé, donc quatrième de la série. Comme pour les autres, vous allez recevoir le replay par mail dès la fin de la session. On le mettra également en ligne avec le support de présentation et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a trois intervenants aujourd'hui pour y répondre et je leur passe la main. Bon webinaire à tous. Merci et bonjour à tous, bienvenue sur ce quatrième webinaire effectivement sur l'espace européen de données de santé. Donc vous connaissez l'objectif en fait de ces webinaires, c'est de vous permettre de vous approprier le contenu et l'enjeu de ce texte qui est actuellement en négociation donc au niveau européen, comme c'est un règlement, il va s'imposer à nous et il va permettre au niveau européen de créer un espace européen de données de santé. Comme il va s'imposer à nous, c'est un texte qui va avoir un impact substantiel sur notre organisation même en France et notre mode de fonctionnement, quoique nous verrons tout à l'heure pour ce qui concerne ce chapitre que nous allons aborder aujourd'hui qui concerne la réutilisation des données de santé. Donc comme Elodie vous l'a présenté et je l'en remercie, donc les replays sont disponibles. Si vous aviez loupé les épisodes premiers de la série et que vous voulez les revoir, donc il y a moyen de consulter les replays que nous avons de ces premiers épisodes. Alors directement, on va aller sur l'agenda du jour, donc on va vous rappeler des éléments de contexte et puis nous allons sauter à pieds joints dans la partie réutilisation de données de santé qui est en fait le chapitre 4 de ce projet de règlement. Donc cette numérotation évidemment pourra peut-être évoluer au cours de la négociation, mais disons que vous voyez que le règlement est organisé par thématique et ce chapitre donc concerne bien la réutilisation des données de santé. Ensuite, nous pourrons aborder le contenu de ce chapitre pour pouvoir derrière évaluer de votre côté les opportunités et les risques elles qu'ils peuvent présenter par rapport à vos activités et à votre rôle dans l'écosystème de la e-santé en France. Ensuite, nous avons la chance d'avoir donc Claude Gissot et Mario Gendroset, que je vais présenter dans deux minutes, et qui pourront vous parler du Health Data Hub français et du projet de pilote européen qui est mené par le Health Data Hub avec un ensemble de partenaires européens. Ensuite, nous parlerons du calendrier et des prochaines étapes et nous vous rappellerons comment contribuer à la négociation du projet de règlement par le biais de la consultation que nous avons, parce que j'ai l'impression que le réseau n'est pas stable et je vous prie de m'en excuser. En termes de contexte, donc ce projet de règlement vient dans un contexte qui est un petit peu double au niveau européen. D'une part, nous avons la construction et l'ambition de construire des espaces de données sectoriels et la santé a été choisie pour être ce premier espace sectoriel. Donc, les travaux que nous menons, non seulement sont intéressants pour le secteur de la santé, mais outre cela, vont intéresser aussi les autres secteurs qui vont venir après nous. Et d'autre part, il vient aussi à un moment un petit peu stratégique au niveau européen, post-Covid, où nous avons vu les limites du modèle en place, c'est-à-dire un modèle dans lequel la santé est une matière uniquement nationale et où la coopération, la collaboration européenne doit être renforcée pour faire face à des menaces telles qu'une pandémie, mais aussi évidemment dans une approche de digital single market pour la santé qui est demandée par l'ensemble de l'écosystème. Donc, en fait, on se retrouve un petit peu à une croisée des chemins et ce texte porte un petit peu cette double ambition à la fois pour le secteur de la santé et à la fois pour l'ambition de la destinée digitale européenne par le biais des espaces de données européens. Alors, je ne sais pas si les slides, vous les voyez bien à l'écran. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Mario Jandrosset, qui est en charge des affaires européennes au Health Data Hub, et Claude Gissot, qui est la direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques connues sous son acronyme de l'adresse et qui nous ont rejoints pour partager avec vous à la fois leur expérience et l'histoire qui est en marche sur ces sujets. Alors, cette Europe de la santé qui est aujourd'hui pas encore dans un maillage qui est souhaité par ce projet de règlement, elle est quand même en marche, puisqu'en fait, un programme a été lancé déjà depuis plusieurs années qui s'appelle Mayel Satiyou et qui concerne, lui, l'utilisation primaire des données de santé. Donc, ce programme vise à mailler la collaboration en termes de parcours de soins en gardant des systèmes de santé hétérogènes, mais en permettant à un professionnel de santé d'accéder dans sa langue aux documents du parcours de soins du patient alors que le patient lui en donne le consentement. Et de la même manière, pour l'utilisation secondaire des données de santé, donc un projet doit naître et ce projet de règlement va donc rendre obligatoire la participation à ces deux initiatives européennes, donc qui sont déjà, il faut bien le souligner, en cours de mise en œuvre au niveau européen. Donc souvent, on a des textes qui arrivent et qui donnent lieu à des mises en œuvre. Là, on a une mise en œuvre qui est déjà en cours et sur laquelle la France s'est positionnée déjà depuis plusieurs années. Donc, aujourd'hui, le projet de règlement, il va apporter un cadre législatif beaucoup plus renforcé puisque nous n'avons aujourd'hui qu'une directive sur les soins transfrontaliers, ce qui a un impact juridique beaucoup plus faible et qui surtout permet au pays de rejoindre le cadre de manière volontariste, mais ne l'impose pas au niveau économique. Alors, pendant le courant de la pandémie, en fait, on a vu, comme je le disais, les limites, en fait, de la situation existante. Et donc, on s'est réjouis, en fait, de pouvoir déjà envisager, en fait, les prochaines étapes de la mise en œuvre de ce projet de règlement. Et bien entendu, comme c'est un texte qui est en négociation, le travail que nous avons collectivement à faire entre maintenant et la fin de la négociation, c'est d'essayer d'apporter toute notre intelligence collective pour améliorer le texte et renforcer les éléments qui nous semblent importants dans le courant de ce texte. Alors, vous avez à l'écran, en fait, ces deux aspects de la partie de l'espace européen de données de santé. Donc, une première partie qui est Ma Santé à TUE, My Health at EU en anglais, l'utilisation primaire et avec, pour mémoire, un cas d'usage qui est déjà opérationnel en France, c'est-à-dire le fait que les professionnels de santé puissent accéder au résumé médical du patient, des résidents des pays de l'Union européenne, qu'ils prennent en charge, moyennant leur consentement et moyennant, évidemment, le fait que le pays soit, lui, connecté en termes d'émission de ce document. Nous avons commencé avec quatre pays connectés. Aujourd'hui, nous avons sept pays connectés. Donc, vous avez à l'écran la Croatie, la République tchèque, Malte, le Portugal, le Luxembourg, l'Estonie et l'Espagne. Et donc, ça commence déjà à être une base très intéressante. Les professionnels de santé y accèdent via le portail CESALI. Donc, ça veut dire qu'il y a une infrastructure sécurisée qui est mise en place par la Commission européenne sur cette partie-là. Et donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est un petit peu le pendant sur l'utilisation secondaire des données de santé, où là, on est un petit peu dans l'étape d'avant, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore d'infrastructures existantes, mais néanmoins, on a donc toute l'expérience déjà du Health Data Hub français qui est vu vraiment comme un exemple au niveau européen et qui se prépare et qui a déjà démarré d'ailleurs les travaux avec ses partenaires pour créer le pilote de Health Data ATU, donc le pendant pour l'utilisation secondaire, ce qui va demander aussi la mise en place d'une infrastructure sécurisée, mais on le verra plus tard. Alors, ce texte et ce projet de règlement, donc sur la partie utilisation secondaire des données de santé, on retrouve donc les principaux éléments dans le chapitre 4 et que nous dit-il en fait ? Donc, premièrement, la participation à Health Data ATU sera obligatoire et d'autre part, il propose un certain nombre de choses qui seront donc à partir de l'entrée en vigueur imposées, donc un principe de permis d'accès aux données avec des engagements notamment sur la minimisation des données qui sont fournies et l'accès aux données pour les institutions publiques et européennes. On a aussi la création d'organismes d'accès aux données, alors soit ce sont des organismes qui existent déjà et dont les rôles et responsabilités devront être conformes aux projets de règlement, soit pour certains pays qui n'ont pas encore d'utilisation secondaire de données de santé, par exemple, il y a dans ce cas-là une réelle création. Donc, les catégories minimales de données qui doivent être utilisées secondairement, secondairement, elles sont listées aussi dans un des articles de ce projet de règlement. On a notamment les données qui sont issues des dossiers médicaux électroniques qui sont définis dans le chapitre 3, le chapitre précédent et que nous avons vu dans un webinaire précédent, les données générées par les dispositifs médicaux, mais aussi les données qui sont contenues dans les registres médicaux, par exemple, ou des données d'essais cliniques et encore un certain nombre de catégories de données supplémentaires, mais au moins, cela vous donne une première idée, en fait, des catégories concernées. Ensuite, le texte propose des finalités pour lesquelles la réutilisation des données est autorisée et d'autres pour lesquelles la finalité va être interdite et où il n'y aura donc pas de possibilité d'accéder à cette réutilisation de données. Le système sera également basé sur la création d'un catalogue de jeux donnés au niveau de l'Union européenne et avec aussi une information, évidemment, des citoyens sur les traitements qui sont réalisés. Ensuite, on a également, dans ce chapitre 4, et c'est important de le souligner, d'autres aspects qui sont abordés, notamment celui du calcul des redevances qui sont attribuables aux fournisseurs de données. Donc, ce principe de redevance est inscrit dans le texte, mais il fait évidemment référence à ce qui est prévu dans le règlement pour la gouvernance des données, donc le Data Governance Act. Il propose de prendre en compte, en fait, les coûts liés au traitement de la demande qui est faite et il peut aller jusqu'à prendre en compte les coûts de ressources humaines et techniques utilisés pour enrichir les données de santé électronique. En parallèle, et associé à ça, un cadre de transparence sur les modalités de calculs est prévu, bien entendu, pour la parfaite information des citoyens. D'autre part, la notion d'altruisme des données qui vient, elle aussi, du Data Governance Act est bien présente aussi. Le projet de règlement va préciser, va indiquer les modalités de mise en œuvre de cette notion d'altruisme des données dans le contexte que nous connaissons pour la réutilisation des données de santé. Donc, on a les principes de l'altruisme qui sont le partage volontaire des données fondé sur le consentement des personnes ou l'autorisation accordée par des détenteurs de données sans contrepartie et pour des objectifs d'intérêt général. Alors, très rapidement, et sans vous faire trop mal aux yeux, vous avez juste deux, trois slides qui vous présentent, en fait, les articles qui concernent la réutilisation des données de santé. Donc, dans ce projet de règlement, ce chapitre 4 commence avec l'article 33 que vous avez à l'écran qui concerne les catégories minimales de données que j'évoquais justement. Donc, vous voyez qu'il y a de A à O des catégories de données qui sont précisées. C'est un petit peu plus que ce que vous aviez à l'écran. Vous le voyez pour ces typologies de données. Typiquement, dans cet article, on précise aussi ce qu'il se passe pour les données de santé électronique qui comportent des droits de propriété intellectuelle ou qui sont protégés par les secrets d'affaires d'entreprises privées, par exemple. Et donc, cet exemple, c'est simplement pour vous montrer à quel point il est important et utile que vous plongez dans le texte lui-même et pas uniquement vous limiter, j'allais dire, au slide de ce webinaire parce qu'il est important que vous puissiez comprendre l'ensemble des tenants et les aboutissants. Alors, un autre exemple, c'est l'article 34 qui suit, qui précise, lui, les finalités de l'utilisation de secondaires des données de santé. Donc, là, dans le cadre où elles sont autorisées, donc, vous les voyez à l'écran, et il y a toujours un principe aussi de pouvoir, de pouvoir, en fait, modifier ces listes ultérieurement avec des actes de la Commission européenne. Donc, l'article 35, ce sont les finalités qui sont, elles, interdites et l'article 36 concerne les organismes qui sont responsables de l'accès aux données. Ensuite, l'article 37, lui, va lister, en fait, les tâches qui sont prévues par les organismes responsables de l'accès aux données de santé, et c'est typiquement sur ce genre d'article aussi que l'on va peut-être voir des modifications par rapport à ce que nous connaissons en France. Mais pour vous préciser tout ça et pour justement faire ce lien entre ce projet de texte que nous vous présentons et notre réalité aujourd'hui avec le Health Data Hub, je passe la parole à Claude qui va pouvoir vous commenter cela. Bonjour à tous. Merci de nous donner l'occasion de présenter et effectivement la question des utilisations secondaires et le fait que nous, le modèle, en tout cas, l'exemple français a érigué entre guillemets une partie de ce texte même si évidemment il n'est pas la stricte ou la planétation directe de la situation en français. Je vous rappelle qu'en France il y a une réutilisation des données notamment de l'assurance maladie et des données médico-administratives relativement anciennes avec le système national d'information inter-régime d'assurance maladie qui s'appelait SNIRAM et qui a été depuis la loi de 2016 et puis la loi de 2019 transformée avec le système national des données de santé qui a été largement ouvert à l'ensemble des acteurs publics et privés pour un exemple de finalités qui sont les finalités qui se retrouvent dans le texte européen de même que les finalités interdites qui ont été indiquées par Isabelle tout à l'heure sont également introduites dans ce règlement européen en plus du fait qu'ils ne puissent pas être utilisés contre une personne en particulier donc on a du coup quelque part des finalités qui sont relativement semblables à ce que nous avons dans le modèle français ce modèle français il a conduit aussi à considérer et c'est la loi de 2019 qu'il a créée en particulier c'est une plateforme des données de santé ou Alta Hub en anglais qui permet de concentrer des moyens pour faciliter la mise à disposition des données alors faciliter la mise à disposition des données ça veut dire à la fois instruire les demandes d'accès aux données mais aussi mettre à disposition physiquement les données à travers une plateforme technologique qui a été construite par le web et qui prendra son élan je l'espère dans les prochains mois et donc évidemment le fait que la France à cet historique a permis effectivement de porter entre guillemets ces messages de l'utilité de la réutilisation de toutes ces données je prends juste quelques exemples mais on voit bien qu'on a fait beaucoup de travaux autour de la sécurité des produits de santé et qui ont conduit à des décisions publiques qui évidemment et ont permis là aussi des décisions publiques et qui étaient conformes aussi à ce qui se passait dans l'Europe entière et l'avantage de notre système national de santé c'est qu'il est évidemment exhaustif c'est-à-dire qu'il couvre toute la population et il lui donne une puissance statistique sans égal au regard des études qu'on doit faire sur ces questions-là c'est pour montrer que tout ça est évidemment très très important et nous a permis d'avancer dans la maîtrise entre guillemets de ce qui se passait dans le système de santé français néanmoins voilà ça doit être très bien il reste plein de choses à faire et donc notamment dans plein de choses à faire il y a le fait que le SNDS disons qu'il était construit à partir du SNIRAM etc mais aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup de données médicalisées et dans beaucoup d'endroits notamment dans les entrepreneurs de santé des établissements de santé dans d'autres dans les cohortes dans les registres de pathologie spécifique etc et que tout ça est encore un peu éparpillé un peu cloisonné et des modalités d'accès qui sont en réalité pas si fluides que ça quand on veut accéder aux données entre guillemets entre l'efficacité et le fait qu'il faille instruire des dossiers qui sont parfois un peu longs à être instruits par un secteur donc tout ça nous amène et amener dans la loi 2019 à mobiliser une institution qui s'appelle le Elzate Hub que vous connaissez certainement et qui évidemment avec pour objectif de favoriser l'usage des données et aussi de favoriser l'usage des données des usages ce que j'allais dire up to date pour rester en anglais mais en tout cas des usages nouveaux et on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé et notamment il y a quelques exemples assez illustratifs autour de par exemple de l'imagerie et du fait qu'on peut créer des algorithmes qui sont quelque part plus efficaces que l'œil humain pour aller détecter des zones à regarder dans le cadre de cancer des choses comme ça mais néanmoins évidemment toujours avec une décision médicale qui est une décision prise par un médecin ou par une équipe médicale bien entendu la machine est là aussi une aide et les algorithmes sont une aide et ne sont pas ne remplacent pas en l'occurrence les traitements et évidemment donc pour revenir à mon sujet c'est-à-dire qu'on a créé une structure spécifique qui réunit l'ensemble des acteurs autour de l'ambition de mettre en place un dispositif qui permette à la fois d'accéder plus facilement à données à la fois de pouvoir développer des approches innovantes en termes d'utilisation de la donnée et évidemment avec quelque chose qui est sécurisé parce qu'évidemment la question des données de santé vous le savez c'est une donnée sensible jugée sensible par la CNIL bien entendu et par le citoyen de manière générale et donc il faut évidemment qu'on soit dans un usage qui soit transparent et sécurisé afin de donner évidemment confiance dans le dispositif par le citoyen et donc voilà donc je vais passer la parole à Mario qui travaille au HDH et pourra continuer à présenter tout ça mais il faut bien comprendre qu'on a un exemple français qui a été très utile pour rapport à ce règlement et même s'il y a évidemment beaucoup de choses encore à traiter et à préciser au regard de ce texte mais comme vous le regarderez comme vous le demandez Isabelle vous pourrez en voir évidemment toutes les nécessités et les subtilités qui sont évidemment importantes à pointer Mario Merci beaucoup Claude j'espère que vous m'entendez bien aussi je vais reprendre à partir d'ici donc très utile d'avoir la mise en contexte plus large dans le contexte français avec enfin un contexte qui dépasse très largement celui du S-T-Hub donc de mon côté je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce que fait le S-T-Hub et puis de voir un peu comment ça s'articule avec la proposition qui est présentée par Isabelle et Claude donc le S-T-Hub au-delà de la mission principale qui est de faciliter l'accès aux données de santé présentée par Claude juste avant quelques missions qui enfin de plus précises donc en premier lieu d'être le guichet unique d'accès aux données de santé en France donc les demandes pour pour les utilisations sont adressées à travers une plateforme au S-T-Hub qui ensuite selon selon la demande les transmet si nécessaire au CSRES donc au comité éthique et scientifique ainsi qu'à la CNIL pour pour autorisation donc le S-T-Hub aujourd'hui n'autorise pas les traitements c'est c'est la CNIL si si nécessaire qui le fait donc la première mission c'est cette fonction de guichet unique donc là-dedans le S-T-Hub va mettre à disposition des porteurs de projets de la documentation pour leur faciliter le processus qui jusqu'à aujourd'hui reste tout de même assez compliqué donc pour leur permettre d'arriver au bout de ce processus ensuite une deuxième mission c'est de constituer un catalogue de données donc t'es mentionné par Claude la base historique du SNDS donc constituée par les données de l'assurance maladie les données du PMSI des hôpitaux ainsi que des causes médicales de décès et évidemment aujourd'hui déjà disponible mais il s'agit aussi d'enrichir l'offre de bases de données qui sont accessibles facilement à des porteurs de projets donc le S-T-Hub travaille avec énormément d'acteurs de l'écosystème sur des projets précis et selon les projets et selon l'envie aussi des porteurs de projets il est possible d'enrichir ou de mettre ensuite à disposition les bases de données de ces projets dans un catalogue de données qui sera administré par le S-T-Hub donc pour nous l'idée c'est ici de constituer des bases de données prioritaires donc il ne s'agit pas de référencer toutes les bases de données existantes mais de bien prioriser les bases de données et donc de rendre disponibles notamment celles qui sont les plus utiles aux utilisateurs donc c'est une démarche qui n'est pas pilotée uniquement par le S-T-Hub donc il y a un comité stratégique des données qui a été mis en place pour définir quelles bases de données devraient rentrer dans ce catalogue de données donc c'est évidemment pas au S-T-Hub de décider ça ensuite c'est que Isabelle et Claude l'ont présenté déjà le S-T-Hub dispose d'une plateforme sécurisée pour les traitements donc une fois que l'autorisation de traiter les données a été donnée les porteurs de projets peuvent choisir d'effectuer ces traitements sur la plateforme du HTH ce n'est pas une obligation il y a d'autres solutions existantes sur le marché mais du coup un porteur de projet qui souhaite bénéficier de la plateforme du HTH peut tout à fait le faire et sachant qu'on travaille dur pour mettre à disposition sur cette plateforme les outils à l'état de l'art et un très très haut niveau de sécurité pour les données donc tous les acteurs ne peuvent pas se permettre de faire ces investissements de leur côté et donc on est ravis de leur proposer cette solution-là mais ce n'est pas une obligation et ensuite tel que l'action quand même tous ensemble aujourd'hui de la State Hub est très actif dans l'écosystème pour co-construire avec tous les acteurs une culture des données de santé donc si j'avance juste très rapidement sur ce qui est un projet typique que la State Hub va pouvoir aider à travers les services qu'il a c'est le projet Hydro que je souhaite vous présenter rapidement donc il s'agit d'un projet qui vise à prédire les crises d'insuffisance cardiaque qui pourrait mener à une hospitalisation donc il s'agit de patients qui portent un pacemaker et donc qui aujourd'hui le pacemaker ne peut pas encore les aider à prévenir ces hospitalisations et donc le porteur de projet qui travaille aujourd'hui avec le State Hub a souhaité lier les bases de données de ces pacemakers à des données contenues dans le SNDS donc dans les données médico-administratives mentionnées précédemment afin de pouvoir avec les données qui sont contenues là-dedans sur les hospitalisations créer un algorithme d'intelligence artificielle de prédiction des risques d'hospitalisation donc entre guillemets de détecter les patients qui sont au risque pour permettre une prise en charge et donc c'est ce type de projet qui va mobiliser des grandes bases de données et aussi des outils avancés du type intelligence artificielle vont particulièrement bénéficier de l'accompagnement et des services du HTH donc pour faire le lien avec ce qui a été précédemment discuté sur le règlement européen je souhaite présenter maintenant comment le projet de règlement s'inspire du modèle français reprenant certains des éléments qui ont été évoqués par Isabelle au début et aussi de lever des barrières persistantes à travers l'Europe à l'accès aux données donc ici sur cette slide vous verrez une catégorisation des sujets majeurs abordés par le texte dans son chapitre 4 et comment se compare ce qui est prévu dans le règlement européen à gauche avec ce qui est déjà en place en France à droite donc sur le sujet du périmètre des données et le modèle français et le règlement européen propose des catégories de données qui sont incluses ou qui sont possibles à utiliser pour une utilisation secondaire dans des données d'origine publique et des données d'origine privée il faut cependant dire que le scope du règlement est plus large que le scope qui est actuellement en vigueur en France sur les données privées notamment ensuite ça a été déjà dit sur les finalités autorisées et interdites donc je passe donc par la suite les organismes responsables de l'accès aux données donc le règlement européen propose que chaque pays crée un ou plusieurs organismes responsables de l'accès aux données avec un certain nombre de prérogatives notamment de pardon notamment d'autoriser les traitements et de mettre à disposition les données donc ces organismes sont en grande partie comparables avec ce qui a été mis en place pour la EstatHub cependant la EstatHub c'est qu'indiqué précédemment n'autorise pas les traitements un rôle qui est aujourd'hui réservé à la CNIL ensuite sur le rôle et responsabilité des acteurs donc le projet de règlement européen définit les rôles et responsabilité en matière d'accès aux données et notamment ce qui concerne les demandes d'accès et les autorisations d'accès ce qui est également le cas pour la législation française mais le règlement européen va un petit peu plus loin en définissant également le rôle particulier ou la situation particulière où des demandes sont adressées directement à un seul détenteur de données et spécifie les règles qui s'appliqueraient dans ce contexte ensuite sur les délais d'accès donc le projet de règlement européen prévoit des délais spécifiques pour l'autorisation d'accès donc pour la délivrance d'un permis d'accès aux données ainsi que pour la mise à disposition des données donc pour la situation française actuelle ce délai uniquement prévu pour l'autorisation d'accès mais il n'y a pas encore de délai imposé pour la livraison ou la mise à disposition effective des données donc ceci constitue une avancée par rapport à la situation actuelle ensuite sur les conditions tarifaires alors quelles sont les discussions au niveau français sont en cours le règlement tel que présenté aussi par Isabelle propose de créer en tout cas un cadre général relatif aux conditions tarifaires qui présente des avantages et des inconvénients mais dans tous les cas il permettrait d'avoir déjà un cadre ce qui avancerait la situation en France également ensuite sur les environnements de traitement sécurisé donc l'article 50 du projet de règlement européen propose la création de tels environnements de traitement qui ressemblent fortement à ce qui est décrit dans le règlement à l'environnement de traitement sécurisé du HTH donc notre plateforme sécurisée que j'ai décrite précédemment et enfin sur la description et la découverte des jeux de données donc le projet de règlement propose une description obligatoire des jeux de données au niveau de chaque pays et une mise à disposition de ces descriptions au niveau européen et donc le Estatub aujourd'hui travaille déjà un catalogue de métadonnées et n'est évidemment pas le seul à le faire mais du coup avec le Estatub on essaye aussi de soutenir les acteurs dans cette démarche quand ils en ont besoin donc quelques impacts précis à relever c'est une possible réduction des délais de mise à disposition des données avec des délais obligatoires pour ceci une clarification du périmètre des données visées par rapport à la situation actuelle en France une clarification des rôles des différents acteurs une mise en oeuvre plus pragmatique entre guillemets pragmatique du RGPD notamment ne demandant pas une information obligatoire individuelle pour chaque type de traitement et pour chaque finalité ensuite ce que j'ai déjà mentionné sur le cadre global pour les règles tarifaires qui pourraient permettre d'avancer dans le domaine et enfin une simplification des projets transfrontaliers et une amélioration de la coordination européenne donc pour vous dire qu'aujourd'hui il est très compliqué de mener des projets de recherche sur les données de santé impliquant plusieurs pays et donc le cadre proposé pourrait simplifier cela donc je vois le temps qui avance donc je vais aller vite sur le projet que nous coordonnons au niveau européen donc le projet pilote de cet espace européen des données de santé ou appelé également Estata et EU donc ce contexte général nous l'avons déjà vu donc je vais passer donc pour vous présenter rapidement le consortium avec lequel nous avons gagné ce projet européen ou cet appel à projet européen donc c'est un consortium composé de 17 partenaires donc dans des plateformes nationales un peu similaires au Estatub des institutions européennes enfin des agences européennes plutôt telles que le CDC ou l'EMA donc l'agence du médicament et le European Center for Disease Control ainsi que des infrastructures de recherche européennes donc par exemple le BBMRI ou l'XIR pour les données génomiques représentant neuf pays au total européens pour un projet sur deux ans avec 5 millions d'euros de financement européen il s'agit dans ce projet de construire un premier réseau de plateformes de données à l'échelle européenne donc appelé EstatatEU que nous testerons par des cas d'usage de recherches concrets transfrontaliers donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail désolé le texte il est assez petit sur cette slide donc nous avons au global 5 groupes de travail ou work package dans le jargon européen pour travailler sur différents éléments de ce projet donc le work package 5 et je vais revenir là-dessus dans un instant sera consacré à l'infrastructure technique le work package 6 s'occupera des standards de métadonnées le work package 7 des questions de conformité réglementaire le work package 8 de l'interopérabilité de la qualité des données et le work package 9 des cas d'usage donc sur la partie droite vous voyez un peu l'idée de base de cette infrastructure technique donc l'idée est de relier entre elles et avec des services centraux les plateformes nationales ainsi que les agences européennes et infrastructures de recherche dans un réseau de nœuds qui permettra à ces nœuds et aux services centraux d'échanger des informations donc dans un premier temps notamment des métadonnées ainsi que les formulaires d'accès il est imaginable d'étendre cela à d'autres services mais ça c'est les services prioritaires identifiés pour ce réseau dans un premier temps donc l'idée c'est qu'un utilisateur puisse à travers les nœuds mais notamment aussi à travers les services centraux accéder aux informations de tout ce réseau donc ce work package 5 va se concentrer sur cette infrastructure technique donc c'est ce qu'on appelle aussi le backbone technique du projet pour les services qui seront développés dans les autres groupes de travail donc pour finir là-dessus les autres un work package le work package 6 ambitionne du coup de travailler sur un standard commun de métadonnées qui sera ensuite implémenté dans chacun des nœuds et qui bénéficiera également d'un portail de recherche centralisé au niveau des services centraux le work package 7 agira comme un laboratoire normatif autour des questions réglementaires de l'EHTS et développera entre autres un formulaire de demande d'accès unique en agrégeant les formulaires des différents pays donc et se composant de manière dynamique pour que chaque utilisateur n'ait pas faire les démarches au niveau de chaque pays mais tout de même être en capacité de récolter toutes les informations requises pour chaque pays et ensuite aussi réfléchir aux conditions d'utilisation des données etc. Enfin le work package 8 sur l'interopérabilité et la qualité des données va émettre des recommandations et des lignes directrices autour de ces standards afin de mettre de standardiser les bases de données impliquées dans le projet et ainsi faciliter leur réutilisation donc sur la partie droite ici de cette slide vous voyez comment ces différents work packages doivent permettre de créer un parcours utilisateur facilité pour un utilisateur donc couvrant toutes les démarches entre la recherche des données la demande d'accès aux données la préparation des données l'utilisation des données la finalisation des projets tout en s'appuyant sur les services centraux et l'infrastructure technique présentée il y a un instant et donc pour finir la dernière slide c'est les cas d'usage qui vont tester ce parcours utilisateur et nous aider à élaborer les services donc ces 5 cas d'usage qui ont été sélectionnés par la commission européenne et menés par les acteurs que vous voyez en bas de chaque petite boîte donc un sur la surveillance des résistances antimicrobiennes un sur les troubles de coagulation chez des patients atteints de COVID-19 un sur les questions socio-économiques autour de la prise en charge l'utilisation des tests et les hospitalisations et l'adhésion à la vaccination pour encore les questions de COVID mais dans une optique socio-économique dans une perspective d'évaluer les impacts socio-économiques le projet mené par le ou proposé par le EstatHub le seul projet vraiment ambitieux en termes d'intelligence artificielle parmi ces 5 de développer des modèles prédictifs autour des maladies cardio-métaboliques et enfin un cas d'usage proposé par Elixir liant des données cliniques et génomiques afin d'avancer la recherche en matière de cancer colorectal donc tout ça pour dire que ces cas d'usage ils vont un permettre de tester tous les services que nous mettons en place durant le projet et de deux également être des projets impactants qui vont démontrer la valeur ajoutée et la faisabilité de ces projets transfrontaliers donc de mon côté je vais repasser la parole à Isabelle je pense Isabelle on a perdu Isabelle alors attendez non c'était mon micro je n'arrivais pas à unmuter en bon français mon micro donc désolé merci beaucoup Claude et Mario alors en termes de calendrier et ça répond d'ailleurs à des questions qui ont aussi été posées dans le chat on a donc une entrée en vigueur qui est prévue un an après l'adoption de ce texte on pense que la négociation devrait se terminer fin 2023 ce sera peut-être 2024 c'est difficile à dire mais donc c'est une entrée en vigueur qui actuellement dans le texte c'est assez rapide même si des périodes de transition sont d'ores et déjà prévues pour certaines parties de ce projet de règlement et d'autre part pour la mise en oeuvre concrète donc sur la partie utilisation primaire des données de santé et bien là c'est avant fin 2025 que l'ensemble des états membres plus la Norvège plus l'Issante plus même l'Ukraine devront l'avoir rejoint avant fin 2025 vous voyez que ça va être assez rapide alors quand on dit rejoint c'est pas avec l'ensemble des cas d'usage nous-mêmes nous n'avons actuellement qu'un cas d'usage mais nous sommes déjà dans le dispositif voilà alors après pour la partie utilisation secondaire là ça va être en fonction du pilote donc il y aura déjà les pays qui seront sur le pilote bien entendu mais également après sur l'extension du pilote à l'ensemble du périmètre voilà donc ça c'est en termes de calendrier alors une chose pour terminer en tout cas de notre côté avant de terminer de répondre à vos questions c'est que donc pour nous c'est extrêmement important que vous puissiez donc contribuer à la négociation qui est en cours pour nous nous faire part à la fois des points de clarification que vous souhaiteriez si des choses n'étaient pas claires dans le texte pour nous souligner ce que vous voyez en termes d'avantages d'opportunités que peuvent apporter ce texte Mario a expliqué notamment qu'il y avait des extensions par rapport à ce que nous connaissions mais surtout aussi de nous faire remonter les difficultés même pratiques que vous voyez déjà dans la mise en oeuvre de ce texte puisqu'elle va arriver très très rapidement après la fin de la négociation ensuite vous pouvez aussi cibler certaines dispositions proposer des solutions alternatives voire même aller jusqu'à proposer des amendements si vous vous sentez voilà l'esprit pour le faire alors pour vous faciliter la tâche pour toutes ces remontées comme tout et donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure très saucissonné entre les différents articles on vous met à disposition un Excel qui vous a découpé le texte justement par article par paragraphe etc et qui vous permet de pointer les éléments sur lesquels vous souhaitez nous faire des retours donc nous vous invitons à utiliser cela parce que ce sera plus simple à la fois pour vous et pour nous pour la prise en compte de ces différents éléments voilà alors j'essaie de répondre aussi vite que possible aux questions dans le chat je ne crois pas avoir terminé toutes les questions je ne sais pas si Mario et Claude dans l'intervalle ont pu prendre connaissance de ces questions et souhaitent répondre à celles qui restent éventuellement et n'hésitez pas à en poser en complément si besoin en levant la main je pense voilà et puis donc dernière chose je vous rappelle les liens pour les replays de ce webinaire et puis également nous avons un email hds-dns at santé.gouv.fr et avec toute l'équipe internationale de la DNS nous sommes également à votre disposition sur ces sujets-là et comme vous le voyez également nos collègues de l'adresse du LSAT Hub et de la NS voilà je ne sais pas si je vois que Mario tu as répondu à Arthur je sais qu'il y avait des questions sur lesquelles je demandais des précisions sur la question elle-même donc alors je vois une question de Marie-Hélène Morzadek sur les groupes de travail alors c'est vrai qu'il y a des fédérations qui nous ont demandé de faire des groupes de travail donc nous avons dit que nous étions tout à fait d'accord pour ce faire mais qu'il fallait au préalable que nous ayons déjà les questions et contributions des dites associations donc bien entendu nous sommes à votre disposition bien au-delà de la consultation en ligne alors il y a donc le support de webinaire je l'ai vu donc il me semble qu'il y a plusieurs questions qui tournent autour de l'information du patient donc en fait ce qui est prévu pour l'utilisation secondaire c'est qu'il y ait une information sur les traitements qui sont mis en œuvre mais à partir du moment où c'est des données anonymisées et pseudonymisées qui répondent aux catégories de données qui sont listées dans le règlement oui elles sont susceptibles de faire l'objet d'une réutilisation et donc les patients sont informés par la mise à disposition de tous les traitements qui sont effectués et par ailleurs il y a aussi des obligations des résultats de ces traitements qui est prévu alors je n'ai plus en tête l'article mais c'est dans un des articles également dans les rôles et responsabilités il est également prévu de donner ces résultats et il y a un principe de rapport des organismes qui donne les autorisations qui est prévu également un rapport qui serait annuel dans l'état actuel du texte c'est l'article 39 et bien merci Claude et pour compléter ce que tu viens de dire bien évidemment c'est aussi dans une question évidemment la CNIL et les CNIL sont attentifs évidemment à ce texte et la question des droits des patients et des droits etc. sera évidemment examinée avec grande précaution et avec beaucoup d'attention et évidemment pourront faire l'objet d'ajustements dans le texte évidemment en fonction des points de vue des uns et des autres évidemment mais voilà c'est des questions qui sont encore entre guillemets dans les détails à préciser même si évidemment la CNIL sera forcément très attentive au respect des droits des citoyens à l'utilisation de leurs données même si c'est sous la forme pseudonymisée ou anonymisée je vois qu'il y a deux nouvelles questions alors là il y a une question de Dominique Guéry que je ne comprends pas bien pourquoi la prescription des produits de santé est-elle très en retard en France ? j'imagine que c'est la question de la prescription électronique qui est là ah d'accord d'accord j'imagine oui mais c'est ça j'interprète en fait alors je crois que de toute façon chaque pays a eu sa propre dynamique pour la mise en oeuvre d'un certain nombre de choses la e-prescription est actuellement en cours de déploiement oui Dominique précise que oui alors les raisons pour lesquelles alors ça ça tient un peu je pense plus à l'historique qu'autre chose mais là aujourd'hui c'est en train d'être mis en oeuvre et puis on n'est pas il y a aussi d'autres pays pour lesquels il n'y a pas encore de e-prescription et puis des pays qui ont développé la e-prescription et qui sont en retard sur d'autres sujets et notamment par exemple sur la réutilisation des données de santé donc je crois que les dynamiques nationales ont été pour le coup un petit peu différentes alors il me semble qu'on a répondu à la plupart des questions mais je vérifie en même temps on nous demande si on a des webinaires faisant un focus en particulier sur le DGA le DA alors actuellement en fait on termine donc un cycle de quatre webinaires comme on le rappelait tout à l'heure et là aujourd'hui en fonction des remontées que vous nous faites nous pourrons organiser nous pourrions organiser des webinaires supplémentaires si vous en estimiez en avoir le besoin pour le DGA et le DA je ne l'ai plus en tête mais je viens justement de voir passer une invitation par un acteur qui faisait un webinaire sur le sujet alors ce n'était pas de notre côté mais je crois qu'il y a plusieurs initiatives qui ont déjà été mises en oeuvre puisque ce sont des textes qui sont transsectoriels donc qui ne sont pas uniquement sentés après si à un moment donné vous souhaitez qu'on fasse un focus sur ces textes et sur la façon dont ils sont repris ici ce sera évidemment possible les articles du projet de règlement sont explicites sous texte je crois qu'on a perdu je pense qu'on a perdu Isabelle je pense qu'on a perdu Isabelle ça c'est parce qu'on arrive à la fin de l'heure en partie on se fait bloquer par la plateforme ah d'accord non je rigole c'est pas vrai je suis de retour donc désolé pour cette effectivement j'ai été mise en dehors là donc ce que je disais c'est que globalement si un besoin arrive sur ces textes là bien sûr on pourra faire un focus dessus on a je le disais je sais pas à quel moment j'ai été coupé mais on a pour le moment un certain nombre de nouveaux textes qui sont soit transsectoriels soit qui sont des textes explicites santé qui arrivent en même temps donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'y retrouver mais à vous de nous dire voilà les besoins en fait que vous voyez là dessus je pense Elodie qu'on a dû répondre à peu près à tout et bien il me semble oui en plus il est 18h tout pile alors je vous propose qu'on s'arrête là merci à tous les trois pour votre présentation merci à tous pour votre participation et vos questions comme je vous le disais vous allez recevoir le replay par mail d'ici quelques minutes et je m'occupe de le mettre en ligne également et de publier aussi le support d'ici demain merci à tous et bonne fin de journée merci beaucoup à tous au revoir au revoir